Monsieur le ministre, sur le sous-amendement et ses amendements. Merci Madame la Présidente. Madame Genoté l'a dit à l'instant, la réforme de la fiscalité des non-résidents a été initiée il y a maintenant plus de deux ans. L'intégralité des étapes ont été franchies et restait une étape à franchir qui consistait à supprimer le caractère partiellement libératoire de la retenue spécifique à la source qui est imposée, en tout cas, auquel sont assujettis les revenus non-résidents. Il avait été dit lors du débat sur le PLF l'année dernière, les risques qui pesaient sur les résidents les moins fortunés, ceux avec les revenus les moins importants et effectivement, les hypothèses travaillées montrent que les non-résidents ayant un revenu entre 27 et 44 000 euros allaient connaître une augmentation de leur imposition très forte et qu'à contrario, un non-résident avec un revenu supérieur à 150 000 euros aurait connu une augmentation extrêmement moins forte. Je m'étais engagé à ce moment-là à remettre un rapport au parlementaire. Il a été remis aux députés et aux sénateurs élus des Français de l'étranger au cours du mois de juillet avec trois scénarios dont la transformation du moratoire en suppression pour maintenir le caractère libératoire, partiellement libératoire, de la retenue à la source. Il y avait d'autres scénarios consistant à élaborer des barèmes, à préciser des décotes ou autres crédits d'impôt qui nous paraissaient extrêmement complexes sans avoir la garantie de répondre aux attentes des non-résidents, des contribuables non-résidents. L'amendement présenté par Mme Genneté, l'identique de la Commission des finances telle qu'ils ont été présentés, ont un avis favorable du gouvernement. Nous nous étions engagés à trouver un terrain d'entente et un point d'aboutissement avec les parlementaires des Français et des étrangers. Je crois que c'est le cas aujourd'hui. Ça ne remet pas en cause le reste de la réforme, ce qui est essentiel en termes de progressivité et de justice fiscale, mais ça évite de mettre en place une réforme qui, malgré beaucoup de bonnes intentions, aurait été contre-productive. Donc favorable aux sous-amendements et à l'amendement. Merci.